... Mesdames et messieurs, Mesdames et messieurs, Mesdames et messieurs, et un auditoire qui accepte, ou pas, d'accorder son attention. Alors, peut-être que je tâtonnerai un peu dans ces premières séances, et je compte sur votre bienveillance. Alors, pour me réassurer un peu au moment d'entamer ce voyage au long cours, je vais repartir exactement de l'endroit où je m'étais arrêté en décembre, c'est-à-dire du supplément au voyage de Bougainville, ce texte que Denis Diderot a rédigé entre 1771 et 1773. C'est un texte fascinant, plus ambigu qu'il n'y paraît, parfaitement représentatif des lumières, de leur audace, mais aussi de leur zone d'ombre, et surtout, de cette manière inimitable, de coller à l'actualité politique et savante, tout en inscrivant la réflexion philosophique dans une forme littéraire dialogique, à la fois déroutante et ouverte, qui laisse au lecteur une responsabilité importante au moment de l'interprétation. On sort de la lecture du supplément avec plus d'interrogations que de certitudes, à la fois enthousiastes, amusées et perplexes. Plus prosaïquement, c'est de la lecture du supplément au voyage de Bougainville qui est venue l'interrogation, l'impulsion même, qui m'a conduit vers la recherche que je vais vous présenter cette année. Il s'agit d'un passage en particulier, non pas un de ces morceaux de bravoure farouchement anticolonialiste que j'avais cité au mois de décembre, mais un extrait du dialogue qui encadre le supplément proprement dit. Alors, avant de le lire, il faut que je fasse un double rappel sur le texte lui-même et sur le voyage autour du monde de Bougainville dont il va être question tout au long de cette série de cours. En novembre 1766, Louis-Antoine de Bougainville est parti de Nantes avec deux bateaux, une frégate, la boudeuse, et une flûte, l'étoile, et à leur bord, environ 200 marins. Alors, sur cette carte, vous voyez à la fois le parcours de l'expédition et aussi, cela vous donne une idée des connaissances géographiques sur l'Océanie de l'époque, autant dire ici qu'elles étaient minimales. Vous voyez juste la côte de l'Australie, un tout petit bout de côte de la Nouvelle-Zélande, et ça, c'est encore après le voyage de Bougainville. Alors, Bougainville, donc... Pardon, il faut encore que j'apprenne à bien utiliser ça. Alors, Bougainville est parti de Nantes, descendu dans l'Atlantique Sud jusqu'à Rio de Janeiro, puis a restitué les îles Malouines à l'Espagne, c'était la première partie de sa mission, puis il a franchi le détroit de Bougainville, le détroit, pardon, de Magellan, c'est évidemment pas de Magellan, donc le détroit de Magellan, et remonté ici, a traversé, donc, navigué pendant de longues semaines dans le Pacifique, traversé l'archipel des Tuamotous et découvert Tahiti. Alors, découvert, évidemment, avec des guillemets, vous savez que les historiens, les historiennes n'utilisent plus beaucoup ce terme, trop peu recentré, mais surtout découvert avec des guillemets parce qu'en réalité, contrairement à ce que Bougainville croyait, il n'était pas le premier Européen à accoster à Tahiti. L'anglais Samuel Wallis l'avait devancé de quelques mois. Alors, je reviendrai dans deux semaines sur cet épisode, l'arrivée de Wallis à Tahiti, qui est moins connu, beaucoup moins connu que le voyage de Bougainville et que ceux de Cook, mais qui est absolument fondamental parce que c'est ce voyage-là et notamment les violences qui l'ont accompagné, qui va donner, qui permet de comprendre la façon dont l'arrivée de Bougainville ou plus tard de Cook l'année suivante va être reçue par les Tahitiens. Je reviens au voyage de Bougainville. Il passe une dizaine de jours ici à Tahiti, pas plus, dix jours le séjour, et ensuite va retraverser la fin du Pacifique, s'arrêter ici à Batavia dans les Indes néerlandaises, puis une escale à l'île de France, c'est-à-dire l'actuelle île Maurice, enfin au Cap à la pointe australe de l'Afrique, et il remonte ici pour arriver en mars 69 à Saint-Malo. Et donc, avec ses compagnons, ils sont la première expédition française à avoir navigué tout autour du monde. L'expédition, qui a duré deux ans et demi, connaît un retentissement public tout à fait considérable, en raison notamment du récit exalté que le botaniste de bord, Philibert Commerçon, va publier du séjour à Tahiti. Commerçon a voyagé avec Bougainville, mais il s'est arrêté à l'île de France et il y est resté. De là, donc de l'île de France, il adresse une longue lettre à l'astronome Jérôme de Lalande, qui est un des grands savants du Paris des Lumières. Il dresse de Tahiti qu'il appelle la nouvelle citaire, un portrait idyllique. La lettre est publiée dans le Mercure de France, vous voyez ici, qui était en quelque sorte le journal culturel officiel de l'époque. Pour Commerçon, Tahiti est marquée par une nature abondante et fertile une population heureuse et intelligente, une île didiée à l'amour et à ses plaisirs, ou encore, selon ses propres mots, je le cite, le seul pays peut-être de la Terre où habitent des hommes sans vice, sans préjugés, sans besoin, sans dissension. Alors, même que l'escale à Tahiti, je vous l'ai dit, n'a duré qu'une dizaine de jours, c'est bien elle qui attise la curiosité du public et des savants. Quelques mois plus tard, Bougainville publie à son tour le récit de son voyage sous le titre simple mais efficace de Voyage autour du monde. Trois longs chapitres, au début de la seconde partie, sont consacrés au séjour tahitien. Ces deux textes, celui de Commerçon et celui de Bougainville, inscrivent durablement dans l'imaginaire public l'idée qu'une île merveilleuse a été découverte, une île sur laquelle une population bénie des dieux vit un bonheur simple en parfaite harmonie avec la nature. Une île idéale à mi-chemin entre les rêves antiques de l'âge d'or et les cités utopiques de la pensée politique moderne. Commerçon avait d'ailleurs pris soin de préciser qu'il voulait dans un premier temps appeler cette île « utopie » en référence au célèbre livre de Thomas More. C'est l'acte de naissance de ce que l'on peut appeler le mythe européen de Tahiti. Ici intervient un autre personnage, Friedrich Melchior Grimm, grand ami de Diderot, rédacteur de la Correspondance littéraire, un journal manuscrit distribué par souscription à quelques princes et aristocrates européens pour leur donner des nouvelles de la vie intellectuelle parisienne. Grimm demande à Diderot d'écrire un compte-rendu du récit de Bougainville. Celui-ci s'exécute, mais la recension ne paraît pas. Diderot alors reprend son texte et rédige un long dialogue dans lequel A, un personnage appelé A, prétend à son ami B connaître un supplément inédit du récit de Bougainville, supplément qu'ils lisent et commandent ensemble. Ce texte, beaucoup plus long que la recension initiale, est finalement inséré dans la Correspondance littéraire à partir d'octobre 1773, mais ne sera connu du public qu'en 1795 sous la Révolution française. L'extrait que je vais vous lire se situe au tout début de la conversation entre A et B, au moment où la discussion s'engage sur Bougainville. Voici le texte en question. Je vous propose de le lire intégralement. Il est long, mais pas totalement démesuré. et il va nous permettre d'entrer de plein pied dans la textualité du XVIIIe siècle. Et puis, disons qu'on ne perd jamais complètement son temps à lire Diderot. Avez-vous vu l'eau tahitien que Bougainville avait pris sur son bord et transporté dans ce pays-ci ? Je l'ai vu. Il s'appelait Aotourou. À la première terre qu'il a perçue, il l'a pris pour la patrie du voyageur, soit qu'on lui en eut imposé sur la longueur du voyage, soit que trompé par le peu de distance apparente des bords de la mer qu'il habitait, à l'endroit où le ciel semble confiné avec l'horizon, il ignora la véritable étendue de la terre. L'usage commun des femmes était si bien établi dans son esprit qu'il se jeta sur la première européenne qui vint à sa rencontre et qu'il se disposait très sérieusement à lui faire la politesse d'Otahiti. Il s'ennuyait parmi nous, l'alphabet othahitien n'ayant ni B, ni C, ni D, ni F, ni G, ni Q, ni W, ni Y, ni Z. Il ne put jamais apprendre à parler notre langue qui offrait à ses organes inflexibles trop d'articulations étrangères et de sons nouveaux. Il ne cessait de soupirer après son pays et je n'en suis pas étonné. Le voyage de Bougainville est le seul qui m'ait donné du goût pour une autre contrée que la mienne. Jusqu'à cette lecture, j'avais pensé qu'on était nulle part aussi bien que chez soi. Résultat que je croyais le même pour chaque habitant de la terre effet naturel de l'attrait du sol, attrait qui tient aux commodités dont on jouit et qu'on n'a pas la certitude de retrouver ailleurs. Quoi ? Vous ne croyez pas l'habitant de Paris aussi convaincu qu'il croise des épis dans la campagne de Rome que dans les champs de la Beauce ? Ma foi, non. Bougainville a renvoyé à Autourou après avoir pourvu aux frais et à la sécurité de son retour. Oh, Autourou, que tu seras content de revoir ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, tes compatriotes. Que leur diras-tu de nous ? Peu de choses et qu'ils ne croiront pas. Pourquoi peu de choses ? Parce qu'il en a peu conçu et qu'il ne trouvera dans sa langue aucun terme correspondant à celle dont il a quelques idées. Et pourquoi ne le croiront-ils pas ? Parce qu'en comparant leurs mœurs aux nôtres, ils aimeront mieux prendre à Autourou pour un menteur que de nous croire si fous. En vérité, je n'en doute pas, la vie sauvage est si simple et nos sociétés sont des machines si compliquées. L'Othahicien touche à l'origine du monde et l'Européen touche à sa vieillesse. L'intervalle qui le sépare de nous est plus grand que la distance de l'enfant qui naît à l'homme décrépit. Il n'entend rien à nos usages, à nos lois où il ne voit que des entraves déguisées sous cent formes diverses, entraves qui ne peuvent qu'exciter l'indignation et le mépris d'un être en qui le sentiment de liberté est le plus profond des sentiments. Est-ce que vous donneriez dans la fable d'Othahiti ? Ce n'est point une fable et vous n'auriez aucun doute sur la sincérité de Bougainville si vous connaissiez le supplément de son voyage. A partir de là, le supplément proprement dit va commencer. Alors, ce passage a suscité ma curiosité et mon étonnement. La curiosité d'abord, qui était donc cette Aoutourou, ce Tahitien que Bougainville a ramené en France et que Diderot a, semble-t-il, rencontré, si on veut bien considérer que le personnage appelé B ici est le porte-parole de l'auteur. Au demeurant, si cette rencontre n'est pas certaine, Diderot ne l'évoque pas dans sa correspondance, elle est parfaitement crédible puisque Bougainville a présenté Aoutourou dans les salons et les cercles savants de la capitale. Que sait-on d'Aoutourou, de son voyage, de son histoire, de son séjour à Paris ? Qu'est-il devenu ? Le texte dit que Bougainville l'a renvoyé à Tahiti. Mais comment a-t-il fait ? Vous vous doutez bien qu'il n'y avait pas de liaison directe entre Paris et Tahiti à l'époque. Comment renvoie-t-on un Tahitien dans son île au XVIIIe siècle ? Enfin, vous le verrez, ce n'est pas si simple et d'ailleurs Aoutourou n'a jamais revu Tahiti. Et d'ailleurs, pourquoi ne parle-t-on jamais de lui, de ce premier Polynésien à être venu en Europe, de ce qu'il a vécu ? Pourquoi n'a-t-il laissé aucune trace ou presque dans la mémoire collective, non seulement en France mais aussi en Polynésie ? L'étonnement ensuite. Dans le supplément au voyage de Bougainville, une fois passé ce passage, cette mention, il n'est plus jamais question d'Aoutourou. Diderot, qui s'intéressait à Tahiti sur un plan à la fois anthropologique et politique, qui avait eu la possibilité de rencontrer un habitant originaire de cette île qui aurait pu échanger avec lui ou du moins essayer, se contente de l'évoquer rapidement de façon plutôt désinvolte pour affirmer qu'il n'a rien compris à ce qu'il a vu. Puis, il l'écarte de son récit et invente deux personnages haïtiens, le vieillard qui alerte ses compatriotes sur la menace coloniale que font peser les Européens, vous vous en souvenez, et Aourou, qu'il va faire parler à sa guise lors d'un long dialogue où celui-ci ridiculise l'aumônier de Bord en se faisant le défenseur d'une philosophie rationnelle et sans préjugés. Je reviendrai en mars sur cet aspect du texte de Diderot, sur la façon dont il utilise la fiction pour mener la critique des mœurs européennes en radicalisant le processus utilisé par Montesquieu dans les lettres persanes. Mais pour l'instant, ce qui me frappe, c'est à quel point l'expérience d'Aoturu est niée, disqualifiée, presque balayée d'un revers de main sur la base de quelques lieux communs. Sous la plume de Diderot, Aoturu ne sait pas vraiment ce qu'il fait, ni où il va, il est trompé ou naïf. En tout cas, il n'est pas vraiment maître de son destin. Si Aoturu n'a pas pu comprendre ce qui lui est arrivé, suggère le directeur de l'encyclopédie, c'est parce qu'il n'avait jamais pris la mesure de la grandeur du monde. Ce n'est pas vraiment un voyageur, c'est un homme qui a été, dit Diderot, transporté depuis un petit coin du monde fermé par l'horizon sur une vaste scène dont il n'avait pas l'idée qu'il ne pouvait même pas imaginer. C'est fondamentalement, à en croire Diderot, un homme limité et contraint. limité par son manque de savoir, par la pauvreté de sa langue, son incapacité à apprendre le français, contraint par ceux qui l'ont amené là sans mesurer son inévitable désarroi. Son expérience a été fondamentalement pauvre. Il n'a pas pu lui donner de sens et il n'a pas pu la transmettre. Son voyage a donc été inutile. D'ailleurs, vous avez remarqué, il n'a cessé de soupirer après son pays, incapable de s'intéresser à ce qu'il découvre, il est dominé par l'ennui et la mélancolie. Il incarne ce nouveau mal, la nostalgie auquel les médecins commençaient à s'intéresser, qui connaîtra au XIXe siècle dans le contexte militaire et colonial un succès foudroyant et dont Thomas Dodman a écrit l'histoire dans un très beau livre qui vient d'être traduit en français il y a quelques mois. Dans l'imaginaire du XVIIIe siècle, cette passion triste situe Aotourou à l'opposé des voyageurs européens qui se projettent volontairement dans les contrées lointaines portées par le goût de la découverte, par la curiosité à l'égard du monde. Aotourou, lui, a été arraché à son pays. Il ne fait que subir, il ne cesse de soupirer. À vrai dire, Diderot mentionne bien une passion, une seule qui semble redonner un peu d'énergie à ce pauvre Aotourou, c'est le désir sexuel. Alors, il faudra y revenir car c'est un thème récurrent, non seulement de la façon dont Aotourou a été perçu en France, mais de l'imaginaire qui s'est construit dès l'arrivée des navires français à Tahiti. Commerçon et Bougainville ont fait de la liberté sexuelle qui, selon eux, régnait à Tahiti, un point central de leur récit et un élément qui, évidemment, a beaucoup contribué à leur succès. En réalité, cette image d'une nouvelle cithère gouvernée par le culte de l'amour et du plaisir repose largement sur un grand malentendu au cœur de la rencontre interculturelle et elle aura des conséquences importantes et durables. Diderot, bien sûr, s'en saisit pour mener une réflexion morale et politique sur l'hypocrisie de la morale chrétienne et de la conjugalité occidentale pour faire la critique radicale de la monogamie et l'éloge d'une sexualité libre. C'est un des principaux thèmes du dialogue entre le Tahitien au roux et l'aumônier. D'ailleurs, le sous-titre du supplément indique clairement la leçon qu'il faut en tirer. Le sous-titre, c'est « Dialogue entre A et B sur l'inconvénient d'attacher des idées morales à certaines actions physiques qui n'en comportent pas. » Il reste que dans le passage que je vous ai lu et que nous avons lu ensemble, Aoturu est en fait le héros involontaire d'une scène de comédie, presque une farce. Même si Diderot, en parlant de « l'usage commun des femmes » annonce la réflexion sociale et politique qu'il développera par la suite, Aoturu semble dominé par une pulsion sexuelle assez incontrôlable que Diderot appelle par dérision la politesse de Tahiti. Ce qui deviendra à travers le personnage d'Aoturu une réflexion philosophique sur les préjugés moraux en matière de sexualité est encore à ce stade une façon pour Diderot d'entretenir avec son lecteur une complicité ironique et grivoise dont Aoturu fait l'effraie puisqu'il semble incapable d'une intelligence des situations. Et puis il y a cette remarque finale « L'Othahitien touche à l'origine du monde et l'Européen touche à sa vieillesse. » C'est un passage très important « La distance géographique est transformée en distance temporelle selon un trope destiné à une grande postérité dans l'anthropologie évolutionniste. » Vous connaissez peut-être la phrase souvent citée de Joseph-Marie de Gérando dans ses « Considérations sur les diverses méthodes à suivre dans l'Observation des peuples sauvages » rédigée en 1800 pour accompagner le départ vers l'Australie de l'expédition scientifique de Nicolas Baudin. De Gérando écrit « Le voyageur philosophe qui navigue vers les extrémités de la Terre traverse en effet la suite des âges. Il voyage dans le passé. Chaque pas qu'il fait est un siècle qu'il franchit. Ces îles inconnues auxquelles il atteint sont pour lui le berceau de la société humaine. » Pour Diderot, les Thaïtiens sont du côté de l'enfance, de l'innocence certes, mais aussi de la simplicité. Ils sont incapables de comprendre le monde complexe des sociétés modernes. Attention, ne nous trompons pas. Diderot ne cherche pas à affirmer la supériorité morale des sociétés civilisées. Les Européens ne sont pas, comme certains le penseront au XIXe siècle, des adultes qui doivent guider le développement des enfants. Eux-mêmes touchent à la vieillesse du monde. Ils sont déjà, Diderot, décrépits. Ils représentent la décadence de la civilisation et ses excès. D'ailleurs, ils sont fous à l'aune de la morale simple et naturelle des Polynésiens, fondée sur la liberté et l'absence de contraintes. Mais il ne s'agit pas non plus pour Diderot de se mettre à l'écoute des Tahitiens, de chercher vraiment à comprendre leur point de vue. C'est pourquoi la relation est fondamentalement asymétrique. Les Européens ont seuls la capacité de comparer les deux sociétés, y compris pour mener la critique de l'Europe. Les Polynésiens, en revanche, sont réduits à n'être que les témoins muets et désemparés d'un monde qu'ils ne peuvent pas comprendre. La rencontre de l'altérité ne leur est d'aucun secours, alors qu'elle est pour les Européens le ressort qui enclenche la critique philosophique. Diderot le dira encore plus clairement dans un autre texte. Rédigé quelques années plus tard, je le cite, c'est l'ignorance des sauvages qui a éclairé en quelque sorte les peuples polissés. On ne saurait mieux dire que la révolution anthropologique des Lumières est à sens unique. On comprend alors toute l'ambiguïté du dispositif qui organise le supplément. L'ensemble du texte utilise Tahiti en donnant la parole à des Tahitiens de fiction pour critiquer, au nom de la nature, les excès et les abus de la société européenne et de la morale chrétienne, ainsi que l'arrogance coloniale des Européens. Mais Diderot, pour autant, n'est pas un anthropologue. Il n'est pas réellement intéressé par les véritables Tahitiens. Il enferme à Otourou dans le portrait d'un enfant mélancolique, incapable de s'ouvrir au monde, de comprendre ce qui lui arrive, de communiquer avec les étrangers. Seuls, pour Diderot, les Européens possèdent la capacité d'englober le monde, y compris pour critiquer leur propre société, en mettant le réquisitoire dans la bouche de biens commodes Tahitiens. Alors, Diderot, il faut le signaler, n'est pas dupe de sa stratégie rhétorique. Il s'en amuse par moments en faisant remarquer, par exemple, que les déclarations anticoloniales de ses personnages ont des tournures très européennes. Il reste que Aotourou est sacrifié sur l'autel de la philosophie, il est rejeté en dehors du cercle de la raison, comme s'il était impensable qu'un Tahitien puisse vraiment avoir quelque chose à dire de l'Europe. C'est un terrible paradoxe. Dans ce texte, qui est peut-être la plus virulente critique du colonialisme que les Lumières aient produite, qui contient un réquisitoire en règle contre l'hypocrisie de la civilisation européenne, Diderot refuse à Aotourou jusqu'à la capacité de comprendre de comprendre son propre destin. Il en fait une victime, certes, mais une victime passive, à la fois comique et pathétique. Bref, il lui confisque la parole. Dès lors, il m'a semblé qu'il fallait en savoir davantage sur Aotourou lui-même et que ce pouvait être une formidable occasion de revisiter ce moment du premier contact entre les Européens et les Polynésiens pour essayer de comprendre deux choses à la fois. Quelle fut l'expérience des Thaïtiens ? Comment ont-ils perçu, vécu cette irruption des Européens dans leur monde ? Et d'autre part, comment les Européens ont transformé cette rencontre, qui était à leurs yeux une découverte, en un retour réflexif et critique sur les contradictions de leur société et sur les promesses de la modernité ? Comme vous le verrez, c'est à la fois l'histoire d'un rendez-vous manqué et d'un malentendu productif. J'en reviens maintenant à ma question. Que sait-on d'Aotourou ? Et la réponse est presque rien. Si on se tourne comme il se doit vers la bibliographie, la récolte est particulièrement décevante. Jusqu'au début des années 2000, on trouvait tout au plus quelques allusions ici et là qui se contentaient de répéter ce que Bougainville lui-même avait écrit dans son récit du voyage autour du monde, sans chercher à vérifier la fiabilité de ses assertions ni véritablement en savoir davantage. Puis, en 2001, l'édition savante du voyage de Bougainville par Michel Bidot et Sonia Fessel aux presses de la Sorbonne a été accompagnée d'un très utile dossier réunissant, entre autres, plusieurs textes évoquant à Autourou. Depuis, celui-ci a fait l'objet d'un court chapitre dans le livre que la grande anthropologue néo-zélandaise Anne Salmond a consacré à l'arrivée des Européens à Tahiti, traduit en français en 2012 sous le titre « L'île de Vénus » et qui est le livre de référence sur le sujet. J'aurai l'occasion lors de ces séances à plusieurs reprises de m'y référer. Il existe quelques très rares articles, dont celui que j'ai écrit sur le séjour parisien d'Aotourou. La seule chercheuse qui lui a consacré un intérêt constant est Véronique d'Orbe l'Arcade qui enseigne à l'université de Polynésie à Papette. Après avoir publié plusieurs articles sur Aotourou, elle annonce un livre à paraître d'ici quelques mois, ce qui ajoute en quelque sorte du mystère au mystère. Si le livre paraît avant la fin de ce cours, je vous le présenterai bien sûr et nous serons comme ça en prise directe avec l'actualité éditoriale. Il faut enfin mentionner un roman historique que je commenterai lors de la dernière séance au mois d'avril dont l'auteur est Philippe Prudhomme et un documentaire de France Culture réalisé par Delphine Morel et diffusé il y a deux ans. Quant aux sources primaires, notamment les journaux de bord des officiers de la Boudeuse et de l'Étoile ainsi que quelques témoignages de première main du séjour à Paris, nous les étudierons mais elles sont peu nombreuses, sans compter que la vie d'Aoturu avant l'arrivée de Bougainville à Tahiti nous est totalement inconnue. Alors, pour espérer comprendre quelque chose d'Aoturu, il faut rompre résolument avec la tentation biographique et élargir le corpus. Et il se trouve qu'Aoturu n'est pas le seul Polynésien à s'être embarqué avec les Européens et avoir voyagé avec eux dans cette période des premiers contacts. L'année suivante, lors du premier voyage dans le Pacifique du grand navigateur anglais James Cook, un autre Tahitien nommé Toupaya embarqua avec les Britanniques. Il les accompagna en Nouvelle-Zélande puis aurait dû les suivre en Angleterre mais il est mort malheureusement à Batavia. Nous aurons l'occasion de reparler souvent de lui car c'était un personnage exceptionnel doté d'un savoir et d'une autorité hors du commun. Il joua un rôle important d'intermédiaire notamment avec les Maoris de Nouvelle-Zélande. Lors du second voyage de Cook, c'est un autre Polynésien, Maï, qui s'embarqua avec les Anglais et passa, lui, arriva jusqu'en Angleterre et passa deux ans à Londres de 1774 à 1776 où il fut présenté au roi Georges III et une partie de l'élite sociale et savante britannique bien cornacée par Joseph Banks avant de retourner à Waïné, une petite île au nord de Tahiti lors du troisième et dernier voyage de Cook durant lequel celui-ci allait trouver, comme vous le savez sans doute, la mort à Hawaï. Maï, lui, est connu, beaucoup plus connu que Kaoturu, notamment pour le célèbre portrait de lui qu'a peint Joshua Reynolds, le grand peintre anglais du XVIIIe siècle, portrait que vous voyez ici, tellement célèbre que la National Portrait Gallery cet été a essayé de lever 50 millions de livres sterling pour acheter le tableau qui est actuellement en collection privée, tableau qui a fait de Haumai l'incarnation du noble sauvage à la fois exotique et familier. À la différence d'Aoturu, Maï a fait l'objet de plusieurs études sur lesquelles je m'appuierai fréquemment tout en revenant aux sources primaires, notamment les journaux de bord. Nous évoquerons aussi le cas d'un personnage beaucoup moins célèbre, Iti Iti, qui a navigué plusieurs mois avec les Anglais jusqu'en Nouvelle-Zélande, mais a choisi de ne pas les suivre en Europe. Et nous nous demanderons pourquoi. Enfin, moins connu encore est le sort des Thaïtiens emmenés par les Espagnols à Lima, au Pérou. En effet, même si la rivalité franco-anglaise dans le Pacifique a été très importante dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, on oublie trop souvent que les Espagnols continuaient à nourrir des ambitions. Le Pacifique était leur terrain de jeu depuis deux siècles, sillonnés par le fameux galion de Manille qui, chaque année, ralliait Acapulco aux Philippines. Depuis les Philippines, pardon. D'ailleurs, les Espagnols avaient, dès le XVIe siècle, abordé aux îles Marquises. Deux siècles plus tard, informés des voyages de Bougainville et de Cook, le vice-roi du Pérou, Manuel de Hamat, envoya à son tour trois expéditions à Tahiti, de 1772 à 1775. Vous voyez que nous sommes dans une chronologie très courte. Une mission catholique, composée de deux franciscains, fut même installée pendant quelques mois sur l'île. Lors du premier voyage, sous le commandement de Domingo Buenetia, quatre Tahitiens furent envoyés à Lima, au Pérou. Deux d'entre eux survécurent à la traversée. Ils furent baptisés dans la cathédrale et séjournèrent de longs mois dans le palais du vice-roi avant de retourner à Tahiti. Je m'intéresserai en particulier au destin de l'un d'entre eux, Paotou, que l'on connaît grâce au journal d'un des matelots de l'expédition, nommé Maximo Rodriguez, qui a séjourné presque un an sur l'île avec les Pères Franciscains, servant d'interprète et d'intermédiaire avec la population. Voici les noms des personnages que nous allons suivre cette année ou plutôt qui vont nous guider pour interroger autrement ce moment du premier contact entre Européens et Polynésiens dans un contexte qui est déjà impérial mais qui n'est pas encore colonial. Ce sont tous des hommes mais nous évoquerons aussi les femmes Tahitiennes lorsque nous nous interrogerons sur la réelle nature des relations sexuelles entre les marins et certaines Tahitiennes qui relevaient peut-être davantage d'une forme de prostitution que de l'hospitalité érotique imaginée et rêvée par Commerçon, Bougainville et Diderot comme l'a montré l'anthropologue Serge Tcherkesoff dans un livre important qui malheureusement a été trop peu lu par les spécialistes de l'Europe du XVIIIe siècle. Ici aussi, c'est une autre zone d'ombre des Lumières que nous rencontrerons. Concentré sur la critique de la morale chrétienne, Diderot développe un idéal libertin qu'il pense libérateur et qui a souvent été jugé comme tel par la critique mais qui n'est pas moins normatif et qui méconnaît la violence exercée sur les femmes thaïtiennes par les marins français et anglais mais aussi par les hommes thaïtiens. Pourquoi la focalisation sur ces trajectoires individuelles peut-elle nous permettre de relire autrement ce moment fondateur, cette saison pour observer, selon la formule de l'historien australien Greg Denning, dans le beau livre qu'il a consacré aux révoltés du Bounti dont certains, vous le savez, se réfugièrent à Tahiti en 1789. D'abord, parce que le changement d'échelle permet de s'approcher au plus près des interactions, de leurs ambiguïtés, de leurs indécisions, il aide à échapper aux catégories trop générales, ces gros concepts que sont colonialisme, domination, résistance, qui écrasent les aspérités et les ambivalences du réel. Ensuite, parce qu'en privilégiant les trajectoires des Thaïtiens ayant navigué vers l'Europe ou vers le Pérou, plutôt que celles trop bien connues des navigateurs européens comme Bougainville et Cook, nous pouvons espérer renouveler un peu cette histoire, la regarder autrement, pour acquérir un nouveau point de vue. Aotourou n'est plus le Thaïtien de Bougainville, c'est Bougainville qui devient l'Européen d'Aotourou. Toutefois, même en passant de la biographie au portrait de groupe, même en élargissant le corpus documentaire, le problème reste entier. Comment écrire l'histoire de ces individus dont on ne connaît l'existence que durant quelques années ? Le risque est de faire violence à ces vies en les racontant uniquement à travers le prisme de leur rencontre avec les Européens. Bien sûr, nous sommes tentés d'y voir le moment le plus important de leur vie, mais sommes-nous bien sûr que ce soit réellement le cas ? Ne serait-ce pas une erreur de perspective, une projection de notre ignorance et de notre arrogance, surtout ? L'arrivée des Européens a-t-elle été un événement si exceptionnel pour les Thaïtiens et les Thaïciennes ? À terme, bien sûr, la réponse ne fait pas de doute puisque ces sociétés ont été profondément bouleversées par le contact avec les Européens, notamment après l'arrivée des missionnaires britanniques protestants à la fin du XVIIIe siècle, puis l'insertion dans une économie mondiale, celle des baleiniers au XIXe siècle, puis le basculement en régime colonial après le protectorat imposé par la France en 1842. Mais, à l'échelle d'une génération et à l'échelle encore plus courte des quelques années que nous étudions, entre 1768 et la fin des années 1770, eh bien, la réponse est beaucoup moins évidente. Vous connaissez sans doute le formidable livre de Romain Bertrand consacré à l'arrivée des Néerlandais à Java à la toute fin du XVIe siècle, intitulée « L'histoire à parts égales » publiée en 2011. On en a généralement retenu le manifeste d'une histoire symétrique accordant une égale attention aux sources européennes et, dans le cas précis, javanaises. Mais l'autre leçon du livre, c'était que l'arrivée de Cornélis de Houtman à la tête de la première navigation n'avait été un grand événement que dans la conscience historique des Néerlandais, alors qu'elle n'avait rien eu de mémorable pour les habitants de Java qui la mentionnèrent à peine dans leurs chroniques. Pour une période beaucoup plus récente, Chris Ballard a fait une démonstration assez semblable à propos de la première expédition australienne dans les hautes terres de Nouvelle-Guinée en 1934. Vous voyez qu'on est beaucoup plus tardif. qui provoqua de nombreux morts parmi la population locale, mais qui fut, au regard de l'historicité des Hulis, les habitants de la région, un non-événement perdu dans les limbes de l'histoire parce qu'il n'a laissé aucune trace dans la mémoire collective. Alors je ne dis pas que tel fut le cas de l'arrivée de Wallis, de Bougainville, de Cook dans les îles de la société au XVIIIe siècle. mais tout simplement qu'il ne faut pas présumer que l'événement fut reçu et vécu avec autant d'intensité des deux côtés. À vrai dire, en concentrant mon attention sur la trajectoire des Polynésiens ayant embarqué avec les Européens, je cherche justement à me débarquer de ces débats qui sont souvent insolubles parce qu'ils posent des questions très générales, trop générales, auxquelles nous n'avons pas les moyens de répondre et qui aboutissent à tomber dans des biais culturalistes, c'est-à-dire à présumer que ces sociétés ont des visions du monde antagoniste, incommensurables, ce qui organiserait une sorte de face-à-face irréductible. Je voudrais essayer de prendre un peu de distance à l'égard de ces grands récits manichéens, que ce soit celui des Européens apportant la civilisation au sauvage du Pacifique ou celui des colonisateurs venant soumettre par la violence des populations innocentes. En essayant de reconstituer ce qu'il était possible de savoir du destin d'Aoturu, de Maï, de Tupaya, d'Iti-Iti, de Paotu, nous pouvons, je crois, accéder à une compréhension plus fine, plus inattendue de ce moment d'interaction. Je l'ai dit, il ne s'agit pas d'écrire la biographie de ces personnages, encore moins de les héroïser selon un romantisme inversé qui ferait d'eux des explorateurs audacieux, partis crânement à la découverte de l'Europe, mais plutôt de les suivre comme des fils à la fois narratifs et documentaires pour essayer de nouer deux histoires. La première est celle du regard européen, des ambivalences de la curiosité suscitée par la découverte de Tahiti. La seconde est celle des sociétés polynésiennes confrontées à l'irruption des Européens dans leur monde. La question essentielle devient alors celle du statut de ces voyageurs. Sont-ils des captifs ? Sont-ils des ambassadeurs ? Sont-ils des curieux ? Ont-ils été forcés à venir en Europe ou se sont-ils embarqués de leur propre volonté ? Et dans ce cas, pourquoi ont-ils quitté leur île ? Que cherchaient-ils ? Savaient-ils où ils allaient ? Quels liens ont-ils noué avec les Européens qu'ils accompagnaient ? Sur certains points, vous le verrez, nous avons des certitudes. Sur d'autres, nous pouvons faire des hypothèses assez vraisemblables qui reposent sur la connaissance des sociétés polynésiennes du milieu du XVIIIe siècle. Celles-ci n'étaient pas hors de l'histoire. Elles n'étaient pas non plus prisonnières d'une pensée mythique qui les aurait amenées par exemple à prendre les voyageurs européens pour des divinités ou des semi-divinités. À l'histoire héroïque des grandes découvertes qui a fait les belles heures de l'histoire coloniale a succédé dans les années 1970-1980 une approche qui était dominée par l'anthropologie historique, attentive au point de vue des colonisés, à la vision des vaincus pour reprendre le terme magistral de Nathan Wachtel dans son étude sur le Pérou. En ce qui concerne le Pacifique, il faut bien sûr évoquer l'œuvre fondamentale du grand anthropologue américain Marshall Salins notamment sur son travail sur la mort du capitaine Cook. Ces travaux sur lesquels je reviendrai dès la semaine prochaine ont néanmoins eu tendance à surestimer la cohérence culturelle des sociétés non européennes, leur difficulté à penser la nouveauté en dehors des cadres mythiques traditionnels. Aujourd'hui, l'effort des historiens et des historiennes des premiers contacts, grâce à l'aide d'une anthropologie moins structurale et plus pragmatique, tend plutôt à insister sur l'historicité et l'agentivité des sociétés non européennes, leur capacité à utiliser les ressources matérielles et politiques des Européens. C'est aussi pour cela que le prisme des trajectoires individuelles est précieux. Il permet de faire dérailler les grandes machines interprétatives. Il est vrai que le risque à courir en retour est de se retrouver avec plus de questions que de réponses. Du côté du regard européen, la curiosité peut prendre plusieurs formes. L'histoire des sciences insiste sur l'ouverture au monde, sur les ressorts de la curiosité scientifique, sur le goût nouveau des Européens des Lumières pour l'altérité culturelle. L'intérêt manifesté par les Parisiens pour Autourou ou par les Londoniens pour Maï serait une véritable expérimentation savante et esthétique sur la nature humaine, quasiment anthropologique selon l'analyse de Giordana Charouti. A l'inverse, la critique postcoloniale tend à débusquer dans cette même curiosité un voyeurisme presque malsain qui transforme l'insulaire en figure archétypale du sauvage exposée au regard. Le séjour européen des Tahitiens n'est plus l'apothéose du cosmopolitisme éclairé des Lumières mais le précurseur des expositions coloniales et des eaux humains par exemple sous la plume de Tamatoa Bambridge. Ici encore, il faudra écarter ces deux interprétations extrêmes et être plus sensibles à la complexité de l'histoire. Ce qui domine, c'est plutôt une stérile curiosité pour reprendre la formule désabusée qu'emploie Bougainville lui-même. Une curiosité bienveillante mais superficielle et éphémère qui, au fond, rate son objet. Les relations entre Européens et Polynésiens ont surtout été tissées d'incompréhensions mutuelles, d'équivoques, de malentendus. Ce dernier terme, malentendu, je l'ai déjà utilisé à plusieurs reprises. Il est au cœur d'un livre important mais, je crois, insuffisamment connu, celui de l'anthropologue Jean-François Barré qui s'appelle justement « Le malentendu pacifique » publié pour la première fois en 1985 et réédité il y a une vingtaine d'années. Le malentendu que décrit Barré n'est pas une rencontre ratée, sans effet, mais au contraire un échange qui transforme profondément les deux partenaires. Je le cite, ce n'est pas seulement l'Europe qui rentre dans le Pacifique, ce sont les sociétés polynésiennes du Pacifique qui l'aspirent et la déconstruisent pour, dans ce mouvement, être déconstruite par elle, une sorte de Picasso de l'Histoire. Aoturu et Maï ne sont pas les premiers habitants de territoires lointains que des explorateurs européens ramenairent en Europe. Sans remonter trop en amont, je sais que vous êtes un peu en manque d'histoire médiévale cette année, mais malheureusement je ne pourrai pas y suppléer, donc sans remonter trop en amont, mais simplement au XVIe siècle, au début de la conquête puis de la colonisation des Amériques, de nombreux Amérindiens ont été transportés en Europe. Au XVIe et au XVIIe siècle, des dizaines d'entre eux séjournèrent en Angleterre comme captifs, comme ambassadeurs, comme traducteurs, comme soldats, comme marins. Le plus célèbre de ces visiteurs, sans doute, était une visiteuse, Pocahontas, une princesse Powanta, originaire de Virginie, arrivée à Londres en 1616 avec son mari anglais pour y mourir un an plus tard. Comme l'a récemment rappelé Gilles Lavard, son destin singulier a été érigé au rang de mythe culturel et historique, celui d'une Amérindienne ayant volontairement épousé la civilisation alors que la réalité historique est bien plus nuancée. Au début du XVIIIe siècle, la curiosité suscitée par ces voyageurs amérindiens ne faiblit pas, comme en témoigne le succès des quatre chefs iroquois venus à Londres en 1710 puis les guerriers Cherokee en 1730. L'historienne Kate Foulagar a retracé l'histoire pour l'Angleterre de ce qu'elle appelle la visite sauvage. À ses yeux, ses visiteurs permettent aux Anglais, en pleine réflexion impériale, de penser le face-à-face du monde sauvage et de la civilisation européenne. Elle constate un basculement dans les années 1760-1770. L'Amérique ne fait plus recette. Elle ne représente plus le monde sauvage et naturel. Elle n'est plus le miroir satisfaisant des succès britanniques puisqu'elle est entrée dans l'histoire avec la révolte des colons américains. Elle est devenue le symbole des échecs britanniques si bien que l'opinion publique anglaise modifie son intérêt. La fascination se déplace désormais vers le Pacifique, cette nouvelle frontière de l'imaginaire impérial qui semble offrir un nouveau miroir à la civilisation. En France, Éric Thiry a recensé presque 200 Amérindiens ayant séjourné en France au XVIe siècle, ce qu'il appelle, j'aime bien la formule, les grandes découvertes inversées. Certains venaient de leurs propres grés. D'autres avaient été enlevés et servaient ensuite comme domestiques. Beaucoup mouraient rapidement après leur arrivée. Il faut évoquer évidemment les Indiens toupis du Brésil entrés dans l'histoire intellectuelle et littéraire par leur rencontre avec Montaigne à Rouen en 1562, rencontre que celui-ci relate dans le célèbre chapitre sur les cannibales, auquel Diderot à bien des égards fait écho deux siècles plus tard. Au début du XVIIIe siècle, les visites venues d'outre-Atlantique faisaient partie de l'actualité culturelle et politique. Ainsi, en 1725, une ambassade de cinq chefs illinois fut reçue par le jeune Louis XV à Fontainebleau et visitaire Paris, présentée comme « Les sauvages du Mississippi ». Ils donnèrent à la comédie italienne un spectacle dansé qui inspira à Jean-François Rameau une pièce de clavecin que vous connaissez, puisqu'elle est devenue plus tard la fameuse danse du calumet de la paix dans les Indes galantes. Quarante ans plus tard, à l'arrivée d'Aoturu à Paris, la curiosité, ici aussi, s'est déplacée de l'Amérique vers ce nouveau, nouveau monde, cette promesse d'un continent inconnu, le continent austral. Mais comme nous le verrons, le qualificatif de « sauvage » qui était si évident pour désigner les Amérindiens au début du siècle pose désormais problème et fait l'objet d'un débat parmi les savants de l'époque. Aoturu est-il un sauvage ou un insulaire, un indien, un tahitien ? Comme vous l'avez compris, je m'efforce de neutraliser la singularité d'Aoturu et ce que sa trajectoire contient de romanesque, celle du premier tahitien à découvrir l'Europe, insulaire des antipodes jetés au milieu de la capitale des Lumières. Pour cela, je l'inscris dans un ensemble plus vaste de Polynésiens ayant voyagé à la même époque avec les Européens, dans une série historique de visiteurs originaires de régions lointaines colonisées et surtout dans un contexte plus large qui est celui des premiers contacts dans le Pacifique. C'est pourquoi les premières séances la semaine prochaine et la suivante seront consacrées à comprendre les conditions de cette rencontre, à en scruter les ambiguïtés et les malentendus avant de resserrer progressivement la focale. Il reste que l'obstacle documentaire persiste. D'Aoturu, nous savons très peu de choses, je l'ai dit, de Tupay et Maï à peine davantage, de Paotu encore moins. Alors, que faire ? Faut-il faire sauter ce carcan qu'est la prudence de l'historien qui a l'habitude de ne rien avancer sans avoir de sources à exhiber, d'archives à présenter ? Cette règle sacro-sainte de la profession est-elle encore pertinente dans un contexte de si grande inégalité documentaire ? Quand nous sommes si bien renseignés sur la vie de Diderot, sur celle de Bougainville, celle de Cook, et que nous en savons si peu sur les Thaïtiens qu'ils ont rencontrés ? La rigueur historienne devient-elle alors un prétexte pour n'écrire que l'histoire des vainqueurs ? Faut-il s'en affranchir pour restituer la vie des subalternes, de tous ceux et celles qui n'ont pas écrit et qui ont laissé peu de traces dans les archives ? Ces questions iconoclastes sont de plus en plus souvent posées. Des chercheurs et des chercheuses se tournent vers les pouvoirs du récit et de l'imagination pour restituer des trajectoires mal documentées et rendre justice aux victimes de l'histoire. Bien sûr, la tentation d'utiliser des ressources littéraires pour combler les vides des sources n'est pas nouvelle. Le plus souvent, elle avait été utilisée, mise en œuvre dans une perspective assez classique, très narrative, qui tirait l'histoire vers le roman historique, au détriment d'une approche plus critique, plus analytique du passé, tournée vers les sciences sociales. Aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est l'utilisation de ces ressources au profit d'une histoire qui se veut critique et même militante. L'autrice qui incarne le mieux secourant, c'est-à-dire à la fois avec radicalité et talent, est certainement Cédia Hartmann, qui est professeure à l'Université de Columbia à New York. Hartmann est une spécialiste de l'esclavage dont le travail se situe au croisement de l'histoire et de la critique littéraire. Elle n'est pas encore traduite en français, même si son deuxième livre, « Lose your mother » devrait, je crois, paraître bientôt aux presses du réel. Dans un article intitulé « Venus in two acts » « Venus en deux actes » consacré à un retour critique sur la mort d'une jeune esclave noire torturée et tuée sur le bateau négrié le Recovery en 1791, Hartmann a théorisé la notion de « critical fabulation » « fabulation critique » de cette jeune femme, nous ne connaissons que le surnom « Venus » mentionné, juste mentionné dans le procès du capitaine John Kimber qui était le capitaine du Recovery. « Venus » c'est un surnom qui produit pour nous un écho terrible avec les « Venus » thaïciennes vantées par Bougainville et tout aussi anonymes. Du Pacifique à l'Atlantique et dans des conditions évidemment très différentes, l'englobement occidental du monde passe par la sexualisation des corps féminins. Or, de cette Vénus africaine, nous ne savons rien, ni comment elle a vécu, ni même comment elle est morte. Dès lors, comment écrire son histoire ? Comment lui rendre justice ? Cédia Hartmann propose de raconter ce qui aurait pu être, d'imaginer, dit-elle, ce qui ne peut être vérifié, d'écrire une histoire impossible selon une formule qu'elle affectionne, avec, mais aussi contre l'archive. Car, ce sont, dit-elle, les archives qui produisent des fictions, des fictions du pouvoir. La fabulation critique, elle, cherche par l'imagination à s'approcher d'une vérité invérifiable. Son dernier ouvrage, publié en 2019, est intitulé Wayward Lies, Beautiful Experiments, et se situe dans le prolongement de cette proposition. Il est consacré à des jeunes femmes noires, rebelles, radicales, qui ont vécu à New York et Philadelphie à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, dans des conditions de grande précarité, mais aussi de répression policière et judiciaire. Hartmann a fait de nombreuses recherches, elle possède un grand talent d'écriture, elle n'hésite pas à imaginer les impressions et les sentiments des femmes qu'elle étudie. Il lui arrive de partir d'une photographie anonyme pour essayer de donner corps à ce qui a pu être la vie de cette personne, ce qu'ont pu être ses espoirs et ses attentes. Il ne s'agit pas seulement de remplir les silences des archives, mais de contrer leurs biais normatifs et répressifs en écrivant des contre-récits pour restituer à ses vies leur potentiel de créativité subversive et radicale. Le livre a été acclamé, à juste titre, car ses qualités sont réelles, mais il a aussi suscité des interrogations et des débats sur les limites du genre. Le risque principal est de projeter sur ces femmes une sorte de romantisme politique de la transgression et de la marginalité, qui leur était peut-être plus étranger que ne le pense Cédia Hartmann. Il est aussi d'accorder à la subjectivité de l'historienne un poids démesuré qui la rapproche davantage de l'artiste et de l'écrivaine. Alors, je pourrais essayer de faire de ce cours un contrepoint du supplément de Diderot en imaginant ce que fut pour Aoturu, pour Maï, pour Paotou, l'expérience intime du déracinement de loin de leur île. Autant le dire d'emblée, au risque de vous décevoir, ce n'est pas ce que je vais faire. Je voudrais plutôt proposer le geste inverse. Prendre la rareté des sources comme un défi, comme une contrainte méthodologique et narrative à laquelle je ne chercherai pas à échapper. J'essaierai donc de mettre au centre de ces leçons le travail sur les sources que je citerai souvent, parfois longuement, comme j'ai cité aujourd'hui le supplément au voyage de Bougainville. J'aimerais que ce cours soit une incitation à réfléchir sur la façon dont on peut travailler en histoire à partir d'un archipel de fragments documentaires en s'appuyant sur les savoirs des autres sciences sociales, l'anthropologie, bien sûr, mais aussi les études littéraires pour leur attention à la textualité et à la polysémie des textes. Si je m'efforce de tenir l'imagination à distance, c'est que je crois que l'historien n'a pas à concurrencer le romancier sur son terrain, et je dirais la même chose dans l'autre sens. Mais il y a une raison plus importante. Les personnages que j'évoque ne sont pas des inconnus que j'exume des archives. Ils ont déjà fait l'objet d'un investissement imaginaire. Ils ont déjà de nombreux doubles de fiction. Nous venons de le voir avec Diderot, si bien qu'il faut se méfier de redoubler ce geste au risque de se trouver pris sans s'en apercevoir dans le grand filet des stéréotypes qui travaillent, qu'on le veuille ou non notre imaginaire. Par conséquent, si j'écarte la fiction comme outil du travail historien, je la revendique comme son objet. Et ce sera une des questions auxquelles je reviendrai dans les dernières séances de ce cours pourquoi Tahiti a-t-elle suscité tant de fictions de la fin du XVIIIe siècle, de la fable d'Otahiti de Diderot à la pantomime Omaï qui a rencontré un grand succès à Londres dans les années 1785-87, presque dix ans après le départ du véritable Maï. Et encore un ensemble de fictions que nous commenterons comme les lettres tahitiennes de Madame de Bombard ou les narrations d'Omaï de Guillaume Baston et jusqu'à l'utopie d'inspiration tahitienne insérée par le marquis de Sade dans son roman Aline et Valcourt. Certains mettent en scène à Otourou et Maï ou plutôt des personnages qui portent leur nom, d'autres ne les évoquent pas mais ils portent la trace de leur présence. La fiction est en effet la modalité principale par laquelle la Polynésie s'est inscrite dans la culture occidentale et particulièrement dans la culture française. Et ce geste n'a cessé d'être rejoué tout au long des 19e et 20e siècles créant des fictions de fiction. Tahiti pour l'imagination européenne est un territoire saturé de fiction. En sommes-nous sortis ? Ce n'est pas certain. Plusieurs d'entre vous ont peut-être vu le film d'Albert Serra intitulé Pacifiction qui était sur les écrans à l'automne dernier. Film splendide et déroutant qui suit les errances tahitiennes du haut-commissaire de la République magnifiquement interprété par Benoît Magimel confronté à d'insistantes rumeurs sur la reprise des essais nucléaires dans le Pacifique. Pacifiction. Le titre est paradoxal tant le film semble justement tenir à distance les prestiges de la fiction du moins celle à laquelle nous sommes aujourd'hui habitués par le visionnage massif de séries c'est-à-dire des rebondissements incessants du suspense des personnages bien caractérisés. La fiction chez Serra ressemble réside plutôt dans un subtil jeu de décalage et d'envoûtement qui interpose entre le spectateur et l'histoire une série de filtres comme si Albert Serra avait justement cherché à déjouer les pièges d'une fiction trop évidente trop commode héritée des ressorts romanesques du XVIIIe siècle et de l'exotisme colonial du XIXe siècle pour mieux montrer les apories de la situation postcoloniale contemporaine. Alors vous pensez certainement que je me suis éloigné d'Aotourou et de Bougainville et vous n'avez pas totalement tort. Si ce n'est qu'une scène à la fin du film m'a frappé, le haut commissaire cherche de nuit à la lueur d'une lampe de poche un sous-marin français. C'est une scène improbable à la fois poétique et burlesque et j'ai alors repensé à un épisode que consigne Bougainville dans son journal. Avant de quitter Tahiti, il est allé de nuit en Katimini sur la plage d'Itillaha enfouir un acte de prise de possession au nom du roi de France. Cet acte de possession à bien des égards était lui aussi une fiction. Après dix jours seulement passés sur l'île, il n'a produit aucun effet ni juridique ni politique et les Français mettront un demi-siècle avant de retourner à Tahiti. Diderot avait d'ailleurs relevé l'absurdité d'une telle revendication faisant dire aux vieillards qui s'adressent à Bougainville « Si un Tahitien débarquait un jour sur vos côtes et qu'il grava sur une de vos pierres ou sur l'écorce de l'un de vos arbres, ce pays appartient aux habitants de Tahiti, qu'en penserais-tu ? » Et pourtant, on pourrait argumenter que cette fiction juridique, relayée par de nombreuses fictions philosophiques, littéraires et artistiques, a fini par s'inscrire durablement dans l'histoire, aboutissant presque un siècle plus tard à la colonisation de Tahiti. Ce sera peut-être ma conclusion du jour sous forme de mise en garde Méfiez-vous des fictions. Je remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...